Alors bonjour. Maintenant que l'été a vraiment commencé et que nous sommes autorisés à sortir, nous pouvons en profiter pour dessiner et peindre les paysages grands et petits. Vous préférez peut-être dessiner un arbre et des plantes dans votre jardin ou aller plus loin et essayer une idée plus large. Nous vivons dans une belle partie de la France avec des montagnes, des forêts, des champs de vignes, des vergers d'oliviers, tous sont nés d'une belle architecture rustique. Avant de vous lancer dans un endroit pour tester vos capacités, prenez le temps de trouver un endroit où vous vous sentez à l'aise et capable de passer quelques heures sans être dérangé par la circulation, les animaux, les agriculteurs qui pourraient se demander ce que vous faites. C'est peut-être pas mal comme idée d'avoir un copain ou copine avec vous, comme ça c'est plus agréable, plus sympa peut-être. Donc aussi, choisissez quelque chose de simple pour commencer. Ne faites pas de vue panoramique où il y a trop d'aliments, une rivière avec forêt, champs, villages, animaux et montagnes. À moins que vous ne sentiez que vous avez de l'expérience et que vous aimiez défier toi-même. Voici quelques éléments à garder à l'esprit. Il y a le format. Vertical ou horizontal ? Considérez le cadre autour du sujet que vous souhaitez dessiner. Est-ce que c'est dans un cadre vertical ou horizontal ? Alors, regardez, j'ai cette passe-partout que j'utilise comme je veux décider où je ne suis pas tellement sûre. Donc, par exemple, par ma fenêtre là, j'ai là mes serviettes qui sont sur la ligne de lavage et je peux faire peut-être quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, qui inclut une partie de la fenêtre ou est-ce que je vais faire quelque chose horizontal qui va en fait inclure une partie de la ligne, peut-être on évite même la fenêtre. Voilà, j'ai une partie de la terrasse en plus. Voilà, ça c'est, si vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez le créer vous-même. Je peux même faire quelque chose comme ça. Donc, voilà, la vue de ma fenêtre, c'est très limité. Mais c'est très efficace comme aide pour décider où vous allez trouver votre sujet. OK ? Voilà. Donc, aussi, pensez à votre placement, votre sujet. Est-il directement devant vous ? Ou regardez-vous vers le haut, à une église ou un château sur une colline ou vers le bas sur une maison avec un jardin et un chemin ? En parlant de chemin, réfléchissez à la manière dont vous allez guider l'œil avec votre dessin. Un chemin ou une rivière, un canal, un mur, une rangée d'arbres peut attirer l'œil à travers la scène, à travers votre dessin. Non seulement dirigez l'œil, mais aussi vous aider à comprendre les règles de la perspective, en donnant à votre dessin un sentiment de distance jusqu'au point de fuite. Prenez le temps de faire quelques croquis et réfléchissez à ce que vous aimez dans votre choix. Est-ce que c'est les lignes de cyprès, le lopin de vignes qui aide à la perspective et au motif sur une page tout en donnant forme au dessin ? Alors, moi, j'ai fait, j'ai fait, je place ça là, j'ai fait ce dessin d'une petite olivierée et de la ruine d'un mur et un bâtiment ruiné derrière les oliviers. Ce que j'ai aimé dans ce placement, je monte un peu pour voir un peu, c'était la lumière qui frappe les arbres et les feuilles et fait un contraste frappant avec les ombres. Cela me permet d'avoir une structure. Les ombres sont comme les marqueurs qui traversent la page et donnent du drame tout en faisant partie de la composition. Ceci, c'est un croquis et je voulais ressentir la lumière, la couleur des oliviers et certaines des ombres sombres. J'ai donc brossé un lavis très clair sur les zones pour créer l'idée de la lumière. Voilà. Et de couleur des feuilles d'olivier. Comme je l'ai dit à propos de la couleur de la querelle, ce type de lavage sur ce type de papier n'est qu'un moyen de prendre des notes et d'essayer quelque chose. Je peux ensuite tracer avec du papier calque, j'ai fait ici, voyez, voilà, et je peux prendre de mon croquis et le transférer sur le bon type de papier pour une peinture à la querelle ou autre. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait. Et pour juste, et avec un peu de noir, j'ai pris une brosse, c'est où, voilà, j'ai pris une brosse assez grande. Comme ça, je peux vraiment faire quelque chose très vite, très à l'aise et aussi, j'ai aussi, juste pour voir ce que je peux faire avec les ombres, voyez, introduire quelque chose de très, très noir pour sortir un peu de couleur autour des oliviers. Voilà. Donc, je vais voir si j'ai transféré ça, avec ma papier calque. Et pour transférer, ce que je vous conseille, c'est, je ne sais pas comment, attends, peut-être tout, voilà, papier carbone pour reproduire sur le tissu les traces d'un patron. Donc, mais donc, ça, c'est bien sûr pour les tissu, mais moi, je l'utilise pour transférer, si j'aime un coquel, je l'utilise sur un coquel pour, après, après, je peux transférer cette image sur un papier très bon et puis travailler plus encore avec la peinture, OK? Voilà, paysage, maintenant.